Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi parfaitement, puisque ça y est, la chambre parentale est terminée ! Et elle est encore plus belle que ce à quoi je m'attendais. Alors je vous resitue rapidement la chambre, elle ressemblait à ça quand on l'a visitée la première fois. Assez charmante, pas du tout mon truc, mais une très belle surface de 21m², qui je pense a été agrandie quand on a enlevé les placards. Après les avoir enlevées, la chambre ressemblait à ça. Et je vous cache pas que j'ai mis pas mal de mois avant de me décider à l'attaquer, puisqu'il y avait tellement de travail dedans, comme je vous l'avais montré dans une vidéo précédente. On avait une partie du plafond tout pourri juste au-dessus, là, qui tombait suite à une infiltration. Donc j'ai dû virer ça, puis repeindre et tapisser avec du papier de rénovation. On avait aussi juste derrière un placard qui va être plus tard transformé en toilette. Donc on a dû cloisonner ça, puis on a isolé les murs. Et là, dans cette vidéo, on va enfin pouvoir passer à la suite ! Donc c'est parti ! Hello ! Aujourd'hui, c'est ratissage des murs. Enfin, en tout cas, des murs qui sont en plâtre. J'en ai deux et demi. Et ensuite, il faudra que je ponce les bandes et puis les murs que je viens de faire. Que je vais faire. Je vous avais dit une fois que j'ai tourné faire ça. Bah, je crois que ça m'est passé. En fait, s'il y avait que ça, ça irait. Mais comme je sais qu'il y a le ponçage après... Bon, je sais que vous allez encore me dire que je suis trop bien habillée pour faire ça. Mais depuis le temps, j'ai développé cette habilité à ne plus me salir quand je fais de l'enduit ou de la peinture. Et à bien détacher mes vêtements en machine quand je me loupe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce que c'est pas intéressant pour vous. Ni pour moi, je déteste ça. Et maintenant, on va passer une sous-couche. Je vais commencer par ce moment-là en espérant pouvoir tapisser demain. Mais comme à chaque fois, j'ai pas réussi à ouvrir le pot de peinture avec mes pâtes de mouche qui me servent de cure-dents, qui me servent de bras. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, c'est tout blanc ici. Regardez, la pièce est toute blanche. Et aujourd'hui, on va poser le papier par panoramique. Et j'ai beaucoup trop hâte. On va le mettre sur le mur le plus long. Oh là là, vous voyez, rien du tout. Le mur le plus long qui commence là-bas. Et il se termine là-bas. On a 5 m de long. Et on va tapisser tout ça. J'ai pris le panoramique chez Isidore Leroy et on va ouvrir ça. Après, c'est l'extrémité. Pas parfait. C'est par la fin de l'ence. Allez, c'est bien ça. Ça va être trop cool. De base, on n'était pas du tout parti sur ce panoramique-là. Et puis, quand j'ai voulu passer la commande sur le site, j'en ai vu un autre. Qui n'était pas sur le site avant. Et on a eu un coup de cœur énorme parce que c'est un peu le style de la maison. Ça représente un petit peu, je trouve, notre maison. Donc, on s'est dit que c'était un signe. C'était celui qu'il nous fallait. Donc, on va l'installer. Voilà. Ça représente un signe. Sous-titrage ST' 501 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 C'est le même Sous-titrage ST' 501 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 J'adore Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501